Grüezi Mitteland ! Bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules, on continue notre tour des gastronomies des pays qui participent à la Coupe du Monde. Aujourd'hui on pose les valises à la douane, puisqu'on est dans le pays qui est au centre de l'Europe sans être dans l'Union Européenne, la Suisse. Et on va faire l'un des plats nationaux qui est devenu malgré lui le symbole d'un pays qui est beaucoup moins uni que sa réputation de diplomate le laisse supposer, les Rochtis. Allez c'est parti de Dieu dans l'ambiance et la bonne humeur, de Dieu de Dieu. La cuisine suisse est à l'image du pays et c'est pas un cliché de dire ça, avec plus de la moitié de sa superficie qui est occupée par des montagnes, il faut pas s'étonner que l'essentiel tourne autour du fromage et de la charcuterie, de produits qui résistent particulièrement bien aux longues soirées d'hiver. Et n'en déplaise à nous, français, qui aimons réclamer la paternité de tout ce que l'humanité a produit depuis le Big Bang, et bien c'est en Suisse qu'on a créé et qu'on a élevé au rang d'art les deux plats que vous adorez manger pendant l'hiver, la raclette et la fondue. Et ouais, d'ailleurs fun fact, traditionnellement on mange de la fondue pour la fête nationale le 1er août. Comme ça, ça vous fait une excuse toute trouvée pour continuer à en manger après l'hiver. Pour le reste, la Suisse est écartelée entre l'Allemagne, la France et un peu l'Italie, ce qui se ressent évidemment dans sa cuisine. Mais au milieu de tout ça émergent quand même quelques plats nationaux comme les Rochtis. Les Rochtis, ce sont des galettes de pommes de terre croustillantes qui étaient la base de l'alimentation populaire au début du XXe siècle. Ça a été inventé à Zurich, mais depuis ça s'est très largement diffusé dans le pays. Et c'est même tellement devenu l'un des plats nationaux que c'est aujourd'hui à l'origine d'une expression, le Rochtigraben, qui sert à désigner la frontière fictive qui sépare la Suisse en deux, linguistiquement, politiquement et même un petit peu au niveau des mentalités. Entre d'un côté la Suisse romande où on parle français, de culture essentiellement française et un peu méditerranéenne, et où on est plutôt libéral. Et de l'autre la Suisse allémanique où on est un poil plus conservateur, de culture germanique et où on parle une langue... Aieieiei, une langue. Vous l'aurez compris, les Rochitis tentent péniblement d'unifier les habitants d'un même pays, qui sont parfois étrangers l'un à l'autre. Et c'est pas facile, car les Suisses s'opposent même sur la façon de les préparer. Entre les partisans de la pomme de terre crue, ceux de la pomme de terre cuite, ceux qui vont les préparer au beurre, et d'autres au sein doux, la graisse de porc. Sans parler des plus déglingués du cigare qui rajoutent des oignons et du lard, mais ceux-là ont tout compris à la vie, donc on va les laisser tranquilles. Dans tout ce bazar, moi je veux fâcher personne, donc je vais les faire à ma façon, avec des pommes de terre crue, et parce que j'ai pas de sein doux, de la graisse de canard qui me vient directement de chez ma mère. Tu vois maman que j'utilise les produits que tu m'envoies par Pâques de douze ? C'est des pommes de terre à frites, chair ferme, farineuse, de type Binge, ça va très très bien. Alors première étape, c'est pas la plus réjouissante, mais on doit peler les pommes de terre. Comme d'habitude, faites ça entre potes, devant une série, ou en regardant mes autres vidéos, si vous ne l'avez pas encore fait. On râpe ensuite les pommes de terre. Si vous avez cette râpe en provenance de chez Ikea, on va utiliser ce trou. Quand les pommes de terre sont râpées, on les presse entre ses mains pour retirer un maximum d'eau, un maximum d'amidon. C'est comme ça qu'elles vont bien accrocher entre elles et faire une galette qui va être bien uniforme et qui va se tenir à la cuisson. Un peu de graisse ou de beurre dans la poêle, anti-adhésile, c'est mieux. Quand c'est bien chaud, on verse les pommes de terre, en essayant de garder une épaisseur de 5-6 cm. On tasse bien à la spatule et on laisse cuire 4 à 5 minutes à feu moyen. On ajoute encore un peu de matière grasse pour apporter du goût et de la coloration. Et on laisse cuire encore 10 minutes à feu moyen le temps que ça dort bien en dessous. Au bout de 10 minutes, on retourne les rejetis. Si vous avez envie de vous la péter, vous pouvez essayer de les retourner comme une crêpe. Je vous conseille d'être un peu prudent et d'utiliser une assiette. Dernière petite touche de matière grasse et on laisse les rejetis dorer 10 minutes de l'autre côté. Je vais évidemment pas laisser ces rejetis tout seul dans la poêle, mais juste avant, on va parler de l'équipe qui, pour son entrée dans la compétition, a réussi à faire passer Neymar pour un joueur de district. L'équipe de Suisse est présente depuis les débuts du football en Europe. Elle a disputé son premier match en 1905, mais elle s'est longtemps contentée de participer gentiment aux compétitions sans véritablement afficher une rage de vaincre. Il faut dire que le foot, ou plutôt le faute, comme on dit là-bas, est loin d'être le sport le plus populaire. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, sa meilleure performance, si l'on met de côté les premières éditions de la Coupe du Monde où il y avait très peu de participants, 3 à 8ème de finale en 1994, 2006 et 2014, et pareil à l'Euro 2016. Mais depuis 10 ans, l'équipe de Suisse s'est transformée. Elle a bénéficié de l'apport migratoire des enfants qui sont arrivés en Suisse dans les années 90 en provenance des Balkans et qui ont choisi de jouer au football. C'est la raison pour laquelle, si vous avez regardé le match de la Suisse face au Brésil, vous avez peut-être entendu des noms à consonance un peu exotiques, comme Valon Berami, Blairim Djemaili, Aris Seferovic, Granit Djaka ou encore Giardane Chakiri, tous originaires des Balkans. Ce contingent est une aubaine pour la Nathie qui a pu construire autour de cette génération dorée une équipe soudée et solide qui, sans être véritablement flamboyante, joue son jeu et progresse tranquillement, comme on atteste sa 6ème place actuelle au classement FIFA. Les Suisses ont dû passer par un match de barrage pour aller en Russie après avoir terminé 2ème de leur groupe derrière le Portugal à la différence de but. Mais ils ont été leaders de leur groupe pendant toute la campagne de qualification en enregistrant que des victoires, sauf au dernier match qu'ils ont perdu contre le Portugal. En Russie, malgré une énorme performance face au Brésil, qui était sans solution face à leur solidité défensive, il faudra montrer plus, et notamment offensivement, le gros point noir de la Nathie qui se cherche toujours un successeur depuis Alexander Fry. « Musique du générique » et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère que ça vous a plu vous l'aurez deviné je porte particulièrement la suisse et les suisses en infection comme d'habitude si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker mais surtout à la commenter et à la partager à l'envoyer à tous vos amis à tous ceux qui aiment bien manger il ya tous ceux qui aimeront cette recette de rush tea ça me fera super plaisir et puis ça aidera aussi à faire progresser la chaîne on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle recette en vidéo la prochaine fois on va rester en europe et on ira en pologne d'ici là je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre mais qu'on vit aussi pour manger ciao